Musique Dans l'actualité de ce lundi, affaire du terrain comico terme sud, l'armée est dans son bon droit selon la DIRPA. La Cour suprême a ordonné l'expulsion des occupants actuels. Après le référé sur difficulté auprès du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, la comico a été confirmée dans ses droits par une décision de justice définitive. On vous explique tout dans cette édition. Un étudiant a été mortellement agressé la nuit dernière à l'arme blanche. Joël Célestin Philippe Ailly a succombé à l'hôpital Aristide-le-Dantec. Ces agresseurs ont disparu dans la nature. La police a ouvert une enquête. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce chiffre. 10 tests sont revenus positifs sur 929 réalisés. 14 personnes seulement en réanimation. Des chiffres qui confirment une nouvelle fois la courbe descendante du coronavirus au Sénégal. Nous ferons le point. Célébration du Magal présent à Touba, le chef de l'État Makisal a magnifié la contribution du Khalif général des Mourides dans la lutte contre la pandémie. Le nouvel hôpital de 32 milliards en construction sur la route de Daru sera fonctionnel selon le chef de l'État. Dans six mois, nous reviendrons sur la visite du président Makisal à Touba avec nos équipes présentes sur place. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Générique Les occupants du terrain de la Comico Terme Sud vont devoir quitter les lieux. La Comico a été confirmée dans ses droits par une décision de justice définitive. Selon la DIRPA, la DESCOS a été saisie et toutes les dispositions seront prises pour la poursuite des programmes d'habitat au profit des adhérents. Daniel Jouf. Le titre foncier à l'origine du bras de fer, le 1143 NGA, situé à Ocam Terme Sud. Par arrêt numéro 43 du 26 décembre 2019, la Cour suprême avait confirmé la pleine propriété des armées sur l'extrait du titre, selon le communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées, parvenu à la rédaction de la TFM ce lundi. Le même communiqué qui précise que le dit titre avait été acquis auprès de l'État du Sénégal le 16 octobre 2018. Le collectif des habitants du Terme Sud débouté n'a jamais reconnu les termes dans lesquels ce jugement a été établi. Sur cette antenne, ils l'ont signifié en conférence de presse la semaine dernière. Dans son communiqué, la Direpart rappelle à ceux qu'elle qualifie d'occupants irréguliers la décision de la Cour suprême qui a ordonné l'expulsion des occupants du site. Un huissier a été commis au fin de leur notifier leur expulsion. A l'issue de cette notification, précise le communiqué des armées, les habitants ont introduit un référé auprès du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le juge des référés, par l'ordonnance numéro 274 du 28 août 2020, a décidé que la Comico peut continuer la procédure d'expulsion sans délai et sans nouveau référé. La Descosse a été saisie et toutes les dispositions seront prises pour la poursuite des programmes d'habitat. Au profit des adhérents de la coopérative constituée de militaires de l'armée, de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et des membres des corps paramilitaires. Merci Daniel. Et puis on en sait un peu plus sur l'étudiant mortellement agressé aux alentours de l'université Cherantejoub de Dakar. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Joël Célestin-Philippe Haï, diplômé d'un master, a été agressé à l'arme blanche avant de rendre l'âme à l'hôpital Aristide-le-Dantec. Il était un brillant étudiant, selon les témoignages. Aminata Mbarisso et Gervé Yaou. Derrière ce mur, un étudiant a été mortellement agressé dans la nuit du 27 septembre. Joël Célestin-Philippe Haï, sortait de l'université par cette petite porte située derrière la bibliothèque universitaire. C'est au niveau de la petite porte qui est derrière la bibliothèque de l'université. Et je vous dis que même si c'est aux alentours des universités, ce sont les étudiants qui empruntent à chaque fois cette porte lorsqu'ils finissent leur révision pour entrer chez eux. Il a été poignardé à coup de couteau et à deux reprises. D'après les informations qu'on a eu, on nous a dit que c'était au niveau de la gorge et au niveau de la poitrine. Joël, un brillant étudiant parti à la fleur de l'âge, la victime a obtenu son master 2 en janvier 2020. Il s'agit d'un étudiant de l'université Assensec de Ziegenchor qui venait tout juste en janvier 2020 de faire sa soutenance en master agro-foresterie. Je l'ai plus enseigné en télédétection, je pense, sur deux ans, en deuxième année, en master première année. Il avait de très bonnes notes et les deux sévards de patrimoine ont fait des témoignages à travers des mails et ils ont dit que c'était le maire. A chaque fois, c'est le maire. Il avait fait part des maires. Énième agression aux alentours de l'université Charente-Diob de Dakar. Universitaires et étudiants alertent une nouvelle fois. Peut-être que cette agression est accompagnée d'une théorie de mort d'homme, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des agressions dans cette zone-là. Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas aussi le premier étudiant qui a été agressé dans cette zone-là. Il faut que l'État et peut-être les responsables de la sécurité au Nouveau National, il faut qu'ils trouvent une solution. Parce que ça, c'est une perte énorme pour la famille de Moussaï. Le mystère demeure encore sur l'identité des agresseurs, mais avec cette caméra pointée juste devant une des sorties de l'université Charente-Diob de Dakar, les auteurs du crime pourraient être facilement identifiés au cas où le crime aurait eu lien à proximité de la caméra. Merci Aminata. Et on en vient à la situation épidémiologique. Le Sénégal a enregistré un décès lié à la COVID-19 sur 929 tests réalisés aujourd'hui. 10 sont revenus positifs, 3 cas contacts, 1 cas importés et 6 cas communautaires. 118 patients sont déclarés guéris. 14 cas graves sont en réanimation. 2378 sous traitement. La tendance baissière se confirme davantage avec seulement 10 cas positifs sur 929 tests réalisés ce dimanche. Un constat tout de même. Les cas communautaires, 558 au total depuis le 1er septembre, laissent planer le doute sur la réalité de l'évolution de la pandémie au Sénégal. 10 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures, la tendance baissière se confirme du moins officiellement. Les chiffres du jour font penser au début de l'épidémie avec une dizaine de cas enregistrés sur un échantillon parfois de moins de 100 tests. Au regard des statistiques fournies au quotidien par le ministère de la Santé, c'est une bonne nouvelle. La situation s'améliore considérablement. Toutefois, un regard critique sur les chiffres peut susciter un certain scepticisme. Depuis un certain temps, les cas communautaires prennent le dessus sur ceux dits contacts et pourtant la courbe épidémiologique continue de descendre. Est-ce à dire que les nombreux cas communautaires détectés n'ont pratiquement pas transmis le virus aux personnes de leur entourage, pourtant sujettent au risque quand on sait la rapidité de la contamination à la COVID-19 ? Le ministère de la Santé a-t-il réussi à tracer tous les contacts des 558 cas communautaires enregistrés depuis le début du mois ? Rien n'est moins sûr. Les cas graves admis dans les services de réanimation également connaissent un recul, même si 15 décès sont à déplorer depuis le 1er septembre. Les autorités sanitaires ont-elles enfin trouvé la bonne formule pour sauver les cas critiques ? Autant de questions qui laissent planer le doute sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Dans tous les cas, les contre-coups de la crise économique due au coronavirus se font durement ressentir à Rosbetio dans le nord du Sénégal. Là-bas, la crise a entravé l'activité de centaines de piroguiers. Les embarcations se dégradent, elles prennent l'eau à force de rester immobiles. Et pour couronner le tout, ces piroguiers n'ont pas été pris en compte dans le programme de résilience économique et sociale. Voyons tout cela avec Ossé Noudiop et Abib Seik. Nous sommes au quai depuis le 2 mars dernier à cause de la COVID-19. Ces braves pères de famille au nombre de 800 tirent le diable par la queue et crient le ras-le-bol. Les victimes de la COVID-19, on a perdu toutes les pirogues. Voyons, regardez les pirogues qui sont dans l'eau. Ces pirogues sont noyées. Chaque pirogue coûte plus de 600 et quelques 800 euros. Regardez là-bas, les machines en bord, plus de 1 million et quelques. Selon les pirogues de Rosso-Sénégal, leurs activités sont au ralenti depuis 7 mois. Laissées en rade dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire destinée aux impactés de la COVID-19, l'association des pirogues de Rosso invite l'État à corriger cette injustice. Le BAC a assuré le trafic et nous a transporté les marchandises, mais tout est au ralenti depuis le 2 mars. La population est confrontée à un réel problème. Les femmes ne travaillent plus et c'est vraiment difficile. Ces pères de famille ont aussi invité les deux chefs d'État, du Sénégal et de la Mauritanie, à prendre en charge cette affaire pour la reprise immédiate de leurs activités. Le président sénégalais et le président britannien doivent prendre des mesures pour la reprise de nos activités. Donc on demande à l'État qu'il nous aide, avec tous ses bonnes façons, qu'il nous aide, que son existence maquissale voit la situation qu'on vit à Rosso avec la population de Rosso. Nous sommes fatigués sur le COVID et nous sommes très fatigués, nous sommes très fatigués. On demande à l'État qu'il nous aide. L'arrêt du trafic des 300 pirogues qui a assuré la traversée du fleuve au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne a impacté négativement l'activité des populations. 800 pères de famille sont au chômage depuis le début de la pandémie au Sénégal. Autre secteur sinistré au Sénon, c'est le tourisme. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi du fait de cette crise due au coronavirus. La journée du mondial du tourisme a été célébrée hier. Les acteurs en ont profité pour revenir sur les maux dont s'ouvre le secteur à l'heure actuelle. Ils prônent tous la relance des activités. Voyons tout cela avec Abdourahman Diallo et Mamedou Gueye. La journée mondiale du tourisme est une occasion pour les acteurs du secteur d'évoquer les conséquences de la pandémie dans le tourisme. Aujourd'hui, le Covid-19 a créé énormément de négativité dans le secteur. Aujourd'hui, il y a des pertes d'emplois. Aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau des segments de la chaîne de valeur, tout est bloqué. Les gens ne peuvent plus aller et revenir comme ils le souhaitent. Et d'une part, les valeurs marchandes s'articulent autour des actions touristiques. Tout est à l'arrêt. Les acteurs du tourisme ont certes eu l'appui des autorités, mais ils pensent que l'heure est à la relance du secteur, surtout en cette veille d'ouverture de la saison. Les recommandations que nous a données le ministre pour préparer immédiatement la relance. Donc, dès que nous l'avons rencontrée, il nous a donné des recommandations sur lesquelles s'est préparée la relance. Et aussi, également, préparer les grands investissements pour que les acteurs soient des entrepreneurs touristiques. Et là, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a même des mesures d'accueil première qui sont prévues dans ce cadre. Cette année, le thème choisit pour célébrer le 40e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme et tourisme et développement rural. Merci beaucoup Abdurrahman. Et puis, les marieurs réclament le renouvellement de leur parc automobile, des aires de stationnement et une usine de stockage des produits. Un plaidoyer formulé à Pekin au cours d'une journée de mobilisation citoyenne du collectif des acteurs de la pêche du Sénégal. Ces acteurs ont lancé l'opération « Zéro pénurie de poissons » au Sénégal. Écoutons leur porte-parole Moudoussaou avec notre équipe à Pekin. C'est une vieille demande de l'Union nationale des marieurs du Sénégal qui, parfois, quand vous quittez par exemple Saint-Louis, si vous venez jusqu'à Ngaï, par exemple, vous êtes la chasse-garde de tout le monde. Vous êtes unis, vous êtes bannis, on vous met dehors. Parce qu'également, le poisson n'a pas d'air de stationnement. Et on a toujours demandé à l'État du Sénégal d'avoir, comme en tout cas les garages dans chaque département, avoir un air de stationnement où les camions pourront stationner et vendre leurs produits tranquillement. Le judiciaire de l'État ne pourra se faire qu'avec, effectivement, la prolifération de sambres froides dans tous les départements du Sénégal. Il ne pourrait y avoir de produits à suffisance tant que les sambres froides ne sont pas nombreux dans le pays. Nous remercions également, encore une fois, Moussa Lutiam qui a bien voulu mettre à la disposition du marché central aux poissons 5 camions pour que vraiment le poisson soit à la portée. Le tonneur s'est fait 20 tonnes par camion, 5 fois 20, ça fait... 5 fois 20, 5 fois 10, ça fait 100 tonnes. Donc, Alutiam a répondu favorablement à la demande du président de l'atelier. Donc, nous lui disons un grand bravo. Il ne compte pas s'arrêter sur le marché central aux poissons. Il compte également élargir son intention. Il compte aller jusqu'à Thiers, Kaulak, sur tout le temps du territoire national. Chaque jour, chaque région aura au minimum 2 camions. Grogne des habitants de Ngadiaga, dans le département de Tuwavan, les populations s'insurgent contre l'implantation de sociétés gazières dans cette localité. La responsabilité sociale de ces entreprises est saine et insignifiante selon ces populations. Cheikh Antadiop, c'est l'attire. ...puis gaz... ...situé à quelques mètres de la commune de Notre-Gouillaman, le village d'Ngadiaga est en train de vivre une mutation. Ce changement, il le doit à l'implantation de plusieurs puits gaziers et des sociétés spécialisées dans la gestion gazière. Petro-Senn, c'est une société étatique. Ils ont confié l'exploitation du gaz à Fortéja Corporation depuis février 2001. Mais le collectif pour le développement de Ngadiaga déplore... On ne sent pas les intérêts de Ngadiaga dans cette exploitation du gaz. Si on prend nos terres, c'est des indemnités qui sont minables. Vous pouvez gagner plus de 500 000 dans cette manguée-là et ils viennent vous payer 50 000 francs pour prendre ce champ. Ngadiaga est aujourd'hui dans une situation catastrophique. Ce qui a entraîné des conséquences sur le vécu quotidien des populations. La santé avant tout, mais Ngadiaga n'a aucune structure sanitaire selon ces jeunes. Ça fait presque 4 mois, ils ont amené ici des lits. Comment se fait que dans un village, vous amenez des lits pour un hôpital alors qu'il n'y a même pas un cas de santé dans ce village ? Guy-Marie Saillant, de frappe venue les soutenir, a fait des propositions. Demander qu'il y ait en fait une renégociation entre l'État et les sociétés installées au niveau de Ngadiaga dans la gestion gazière pour que les citoyens d'Ngadiaga bénéficient davantage des ressources d'Ngadiaga. Les jeunes d'Ngadiaga ont mis sur pied un collectif départemental de concert avec les autres mouvements de Toben, Mboro, Dioro, Taïbadiaï pour une lutte commune. Merci chère Antaï. Et puis ce communiqué du ministère de la Justice qui vient de nous parvenir suite à la saisine de l'inspection générale de l'administration de la Justice, le rapport concernant le magistrat Suleymane Télico vient d'être communiqué au garde des Sceaux. Conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en formation disciplinaire, a été saisi pour donner une suite appropriée. Le département de la Justice rappelle que cette règle va s'appliquer sans aucune discrimination à l'égard de tous les magistrats à l'encontre desquels des manquements ont été relevés. Si l'OFNAC me convoque, je ne répondrai pas. Cette sortie du ministre Mansurfeil devant le grand jury de la RFM suscite l'incompréhension. Pourtant, la loi portant en création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption lui confère toutes les prérogatives nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris la convocation de toute personne relevant du public ou du privé. La mise au point est d'Abdoul Malik Bousso, membre de la société civile. La loi 2012-30 du 28 décembre 2012, portant en création de l'OFNAC, lui donne un certain nombre de compétences, parmi lesquelles rechercher, collecter et mettra à la disposition des autres étudiants judiciaires toute information sur les faits commis par des personnes faisant preuve de corruption ou de fraude que cette personne-là exerce une profession publique ou privée. Donc vous voyez que la loi ne distingue absolument pas, ne qualifie pas les personnes ni ne fait en sorte de faire de la distanciation par rapport à leurs responsabilités. C'est toute personne. Disons ce qui caractérise un peu la qualité très exécrable de la gouvernance de ce pays. Cette gouvernance est caractérisée par l'impunité. Quand quand même, des gens investissent la confiance du président de la République devant travailler pour la nation à des hautes responsabilités, pensent soustraire à l'exercice de rendre compte au mépris des lois et des dispositions légales, c'est inquiété en termes de gouvernance. Et ce n'est pas acceptable. On est en République et les lois républicaines s'appliquent dans tous les territoires de la République à tous les sujets qui sont astreints à respecter cette loi-là. Et dans un tout autre registre maintenant, vendre le kilogramme d'arachide à 300 francs, voire plus, telle est la proposition du maire de Touba Kouta. Une demande qui a peu de chance d'aboutir quand on sait que le prix de l'arachide a été officiellement maintenu à 210 francs CFA. Vendre à ce prix ne garantit aucune rentabilité aux agriculteurs, selon le député. Les raisons dans ce reportage d'Aminatou Koudjabi et Abdou Karimpey. Dans beaucoup de champs de l'arrondissement de Touba Kouta, les spéculations sont en phase de maturité. Les rendements agricoles et surtout ceux arachidiers seront bons cette année, d'après le député maire de Touba Kouta. Pape Seydou Dianko propose par ailleurs que le prix au kilogramme d'arachide soit revu à la hausse. Une tonne d'arachide à 300 000 francs, c'est utile pour un père de famille. Si tu as 5 tonnes, c'est 1 500 000. Tu peux construire une maison. Mais le kilo à 210 francs, le kilo d'arachide peut aller jusqu'à 350 francs. On se comprend là-dessus. Opérateurs économiques et agriculteurs sont tous des fils du pays. Donc laissons la liberté à tout un chacun de vendre son produit à sa guise. L'ouverture des frontières d'ici au démarrage de la campagne arachidière est aussi souhaitée car elle permettra une meilleure commercialisation de la production agricole. La production de cette année-ci sera bonne. Ouvrons les frontières et laissons aux Chinois la possibilité de venir acheter la production. Dans l'arrondissement de Touba Kouta, les inondations ont détruit beaucoup de pistes de production cette année et leur réhabilitation doit se faire au plus vite, selon le parlementaire. L'Aksemissira-Touba Kouta, ça fait 12 kilomètres. Nous demandons au président de la République de refaire la route pour permettre d'évacuer nos produits. Certaines pistes ont été faites. On demande aussi au chef de l'État de faire les 9 kilomètres restants dans le cadre du PUDC. Le chef de l'État, lors de sa récente tournée agricole dans le bassin arachidier, a visité des champs dans la commune de Touba Kouta. Le député maire s'en réjouit et précise que depuis 2015, le département de Fondune a acquis 45 tracteurs et bien d'autres équipements agricoles, ce qui a beaucoup contribué à booster les rendements dans cette zone de la région de Fatigue. Merci Aminata. À Djourbel, le déficit pluviométrique de l'année dernière expose les populations vulnérables à la dénutrition. Un programme de résilience a été élaboré lors d'un atelier de capitalisation sur la mise en activité du projet ARC-Replica dans les départements de Bambaye et de Maquay. Baba Cardouf. Pendant 9 mois, l'État du Sénégal, à travers des partenaires techniques et financiers, a tenté de corriger les disparités nées du mauvais hivernage de l'année dernière. Dans la région de Djourbel, le Christian Relief Service est venu en aide à plusieurs familles. C'est Nidjalo responsable du projet ARC-Replica. Il y avait trois activités principales à dérouler dans ce projet. La première, c'était la distribution de cash qui avait pour cible quelques 5 112 ménages. Et au bout du compte, nous sommes arrivés à plus de 5 700, donc au-delà de 100% de réalisation. Donc l'autre activité concernait la distribution de la farine pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de 5 ans. Là aussi, nous sommes allés presque à 200%. Vous allez voir les confirmations tout à l'heure. Par rapport à la cible qui était initialement prévue, donc c'est des performances de saluons. La troisième composante concernait tout ce qui est activité de sensibilisation. On a pu, qui a fait ses effets au niveau des cibles, a constaté Babacar Mondorgom, l'adjoint au gouverneur. L'hivernage 2019-2020 a connu quelques difficultés qui ont fait qu'on a élaboré un certain nombre de programmes de résilience, a permis de les soutenir, de les accompagner, afin qu'ils puissent faire face à ce choc. Donc le fait de donner à temps de ménage, ce n'est pas un résultat. Mais quel est l'effet, quel est l'impact même de ces interventions ? Ce programme a concerné les départements de Bombay et Mbaki, dans la région de Djourbel. Merci Babacar. Et puis un mot de sport, 3 lions qui trouvent de nouveaux points de chute. 4 lions buteurs en Europe ce week-end. Et puis l'équipe nationale U20, fille du Sénégal, de Handball, qui entame un stage à Thiesse au menu de ce rendez-vous de l'actu sport avec Chersa Diboudjara. En bas, l'équipe nationale U20, des filles du Sénégal, remobilisées à Thiesse. Elle démarre un stage du mardi 29 septembre au 1er octobre. C'est dans le cadre de la première phase de la préparation de l'IHF Trophy Intercontinental au mois de novembre en Colombie. Un tournoi qualificatif pour le vainqueur au mondial de la catégorie. Outre le pays hôte, le Sénégal champion d'Afrique va être en compétition avec la Nouvelle-Calédonie, le Mexique et l'Ouzbékistan. En football, dans l'attente de la publication de la liste des Lyons pour les matchs amicaux du mois d'octobre, face au Maroc et la Mauritanie, des footballeurs sénégalais brillent en Europe. Crépin Diata a efficacement participé à la victoire de FC Bruges devant Cercle de Bruges. Il a marqué le premier but de ce derby en Jupiter League en Belgique. Sade Tchoubouy en Cheikh Kouyate, de Crystal Palace, a lui ouvert son contrebut lors du revers de son club face à Everton. Pape Alundiaï de Stock City a prêté une saison au premier en Super League Turc, Karagum Rook, son quatrième club dans ce championnat. L'attaquant Diabo Baldeketa a de son côté passé une visite médicale avec la Sampdoria, un prêt à l'arbre avant un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Le gardien de but Alfred Gomis va succéder à son compatriote Edouard Mendy dans les buts de Stade Rennais. Le club breton a déboursé environ 14 millions d'euros pour convaincre Dijon de lui vendre Gomis. A 27 ans, il va découvrir la Ligue des Champions comme son prédécesseur Edouard Mendy, qui pourrait faire ses débuts avec Chelsea en Ligue Cup passe à Tottenham ce mardi. Le défenseur central portugais de Benfica, Ruben Dias, est lui proche de rejoindre Manchester City. Surclassé par Leicester ce week-end, le club de Pep Guardiola va casser sa tirelire pour l'international de 23 ans. Manchester City propose en effet 68 millions d'euros, plus Ota Mendy, estimé à 15 millions d'euros. En basketball, c'est Miami Heat Los Angeles Lakers, l'affiche des finales de la saison 2019-2020 de la NBA. Le Heat champion de la Conférence Est retrouve les finales pour la sixième fois de son histoire et six années après. Les Lakers couronnés dans la Conférence Est vont jouer leur 32e finale, après dix ans d'attente à la recherche de leur 18e titre, loin devant Miami, qui espère un quatrième sac. La première rencontre, c'est dans la nuit du mercredi, à jeudi, à une heure du matin. Merci, cher Sadibou Diara. Puis, je vous le disais en titre, le chef de l'État, Makissal, était présent à Touba. Là-bas, le président de la République a magnifié la contribution du Khalif général des Mourides dans la lutte contre le coronavirus. La visite du chef de l'État qui s'inscrit en prélude à la célébration du Magal de Touba, où nous allons tout de suite retrouver Chérif Diab. Bonsoir, vous reviendrez naturellement sur cette actualité. En effet, Chérif Diab, bonsoir. Mesdames, Messieurs, l'hôpital de Touba sera inauguré au mois de mars 2021. C'est une annonce de Makissal en visite à Touba cet après-midi.